Comment réduire la douleur en cas de crampes . Causées par l'exercice excessif, la grossesse ou le manque de potassium, ces contractions, principalement dans les jambes, sont douloureuses et ne nous permettent pas de marcher correctement. . Les douleurs aiguës dans les jambes ou les mollets, appelés crampes, peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Pour le réduire, vous pouvez utiliser ces techniques. . Dès que vous sentez l'étiraillement, étirez votre jambe, par exemple, sur le lit, le canapé ou une chaise. Repliez vos orteils vers l'arrière, pointez-les en direction de vos genoux. . Amenez votre torse vers l'avant et tenez vos orteils d'une main pour faciliter la flexion. Maintenez cette position pendant au moins un minute. Reposez-vous et répétez deux fois de plus. Voir aussi, six facteurs à l'origine des crampes. . Marche sur les talons. Enlevez vos chaussures, vous pouvez garder vos chaussettes, si vous préférez, et soulevez vos pieds pour que seuls vos talons soient en contact avec le sol. . Vous pouvez vous appuyer à un meuble pour ne pas tomber jusqu'à ce que vous maîtrisiez la technique. Puis faites quelques pas. . . La pression sur les talons et la position des muscles sont parfaits pour calmer une crampe douloureuse. De plus, cette technique améliore la circulation sanguine vers les membres inférieurs. Massage. . Peu importe quelle partie du corps a des crampes. Les massages peuvent être très utiles pour réduire la douleur et l'incapacité de poursuivre nos activités. En retour, ils stimulent la circulation sanguine dans la zone affectée et apaisent l'inconfort. . Essayez d'étirer graduellement les muscles pour les détendre. Vous pouvez faire les massages avec vos mains ou vous pouvez vous aider avec quelque chose, comme une balle de tennis ou un rouleau. . Nous vous recommandons de lire, 3 conseils pour soulager les crampes qui vous affligent. Si la crampe se produit dans cette zone, vous pouvez soulager la douleur d'une manière très simple. Tenez-vous debout contre un mur. . Placez la jambe qui a la crampe derrière l'autre à une distance d'environ 30 cm. Liez le genou de devant de façon à ce que la jambe arrière soit tendue. Vous pouvez poser vos mains sur le mur pour garder votre équilibre. . Une autre option pour étirer les mollets est la suivante, dans la même position de départ que l'exercice précédent, reposez le haut de la plante du pied sur le mur, y compris les orteils. Le talon touche le sol. . Les mains doivent être contre le mur. Appuyez sur les bras en pliant les coudes. Ceci étirera le mollet. Marche sur la pointe de pied. . . Cet exercice permet de réduire la douleur causée par les crampes en étirant les mollets et en améliorant la circulation sanguine dans la région. C'est aussi simple que de faire le tour de la pièce sur la pointe des pieds. . Une deuxième alternative pour générer le même effet est de se tenir debout avec les pieds écartés à une largeur de hanche et de lever les talons. . . Vous pouvez vous tenir debout en vous appuyant sur une table, une chaise, le mur, etc. Puis laissez passer quelques secondes et baissez les talons. Recommencez. Répétez l'opération jusqu'à ce que la douleur disparaisse. . . Chaleur. Si vous avez un de ces coussins chauffants, vous pouvez les utiliser lorsqu'une crampe apparaît. . Ne pas appliquer pendant plus de 15 minutes. . Vous pouvez aussi utiliser une compresse chauffée dans le four ou une serviette mouillée avec de l'eau très chaude. . 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 Salons sur le mur derrière la tête de lit. Gardez la position quelques minutes, aussi longtemps que possible, pour que le sang circule à nouveau. Comment éviter l'apparition des crampes ? En plus des exercices ou des techniques pour réduire la douleur causée par une crampe, vous devez prêter attention aux conseils suivants pour éviter son apparition. Buvez au moins 2 litres d'eau tout au long de la journée. En été ou si vous faites de l'exercice, il faudrait passer à 3 litres par jour. Portez des vêtements appropriés. Les chaussures doivent être rembourrées, avoir des supports de voûte plantaire et permettre ainsi aux pieds de bouger confortablement. Les chaussettes ne doivent pas exercer trop de pression sur les mollets. Les pantalons serrés ne sont pas non plus recommandés. Changez souvent de position. Pendant les heures de travail, levez-vous de votre siège, faites régulièrement le tour du bureau. Utilisez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, etc. De plus, profitez des temps morts pour exercer vos mollets par des flexions ou des mouvements circulaires. Sous-titrage ST' 501